Une question de Eurotrahison. Seriez-vous prêt à inscrire dans votre projet de réforme constitutionnelle que les monuments historiques et trésors nationaux sont des biens, meubles et immeubles inaliénables de la nation française ? Alors il faut peut-être y réfléchir un instant parce qu'il faudrait en voir les tenants et les aboutissants. C'est un sujet que je n'ai pas forcément bien à l'esprit parce que ça peut être... Il peut y avoir des inconvénients. Cela étant, je trouve que c'est quand même une bonne question. Excusez-moi, j'ai un petit problème dans la gorge. Donc là, j'ai une voix un petit peu éraillée. Ça fait deux heures que je parle. Il faut savoir qu'actuellement, les collections des musées nationaux sont des collections insessibles. C'est-à-dire que si demain, par exemple, M. Macron décidait de vendre la Joconde, il ne le pourrait pas. C'est interdit par la loi. Sauf que ce qu'une loi peut faire, une autre loi peut le défaire. Donc de ce point de vue-là, je serais favorable en effet. C'est une bonne idée. Bravo. Je serais favorable à ce qu'on écrive dans la Constitution, ce qu'on inscrive dans la Constitution, le principe que les collections nationales, les musées nationaux sont effectivement inaliénables et insessibles. Je pense que ce serait une bonne chose de telle sorte que ça renforcerait la protection par rapport à une simple loi sur l'incessibilité. Maintenant, les biens, les monuments historiques. Alors là, il faudrait voir. Je pense qu'on pourrait au moins, effectivement, peut-être envisager la même chose pour un certain nombre de monuments classés sur la liste des monuments historiques. Je rappelle que c'est à partir du milieu du XIXe siècle avec Prosper Mérimé, l'auteur du roman qui se passe encore, qui s'appelle Colombat. Prosper Mérimé a été le premier inspecteur général des monuments historiques en France. On est sous Louis-Philippe. On est à une période où on commence à réfléchir à ce que c'est qu'un monument historique. Avant, on n'y pensait pas. Et donc Prosper Mérimé, en 1840, dresse une liste des cent et quelques premiers monuments historiques de France. Depuis lors, on a eu beaucoup plus de monuments historiques. Je ne suis pas sûr qu'on peut inscrire tous les monuments historiques dans ça. Il faudrait qu'il y ait peut-être, en effet, des monuments qui puissent être mentionnés. Ce qui est vrai, c'est que ça risque... On ne peut pas le faire pour tout. Pourquoi ? Parce qu'autant le château de Versailles, par exemple, ou bien le Mont-Saint-Michel, ou le Château de Chambord, ou la Sainte-Chapelle, on pourrait les inscrire sans problème sur une liste d'incessibilité qui serait garantie par la Constitution, autant... Je réfléchis en même temps que je parle. Autant, je pense, qu'il y a des monuments historiques, notamment des monuments qui sont inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, qui appartiennent à des personnes privées. Et de ce point de vue, les inscrire, ça leur ferait baisser la fortune de leur patrimoine. Vous savez, c'est comme les œuvres d'art, par exemple, des tableaux. Vous avez en France un système qui... Il y a une autorisation ou non de sortie du territoire. Par exemple, si on découvre un extraordinaire tableau, je ne sais pas moi, de Claude Lorrain, de Claude Gellet, dit le Lorrain, qui est un peintre du XVIIe siècle magnifique, ou de Nicolas Poussin, ou plus récemment un tableau de Van Gogh ou je ne sais pas quoi, qu'on découvre un tableau qui est dans une réserve, dans un château qui avait été... Si ce tableau obtient une autorisation de sortie du territoire par le ministère de la Culture, il va être vendu à New York, chez Christie's ou chez Sotheby, comme a été récemment le Salvatore Mundi attribué à Léonard de Vinci. Là, il va faire des fortunes. Il va se vendre plusieurs millions, voire plusieurs dizaines, voire peut-être même plusieurs centaines de millions de dollars. En revanche... C'est un Van Gogh. En revanche, si c'est interdiction de sortie du territoire, il ne se vendra que quelques millions de dollars. Et bien je pense que peut-être qu'il y aurait la même probabilité pour des monuments historiques qui ne seraient pas de toute première importance et qu'une famille voudrait s'aider à des intérêts étrangers. Je pense qu'il faudrait réfléchir... En tout cas, c'est vraiment une bonne idée. Ça me stimule. D'ailleurs, on va avoir une commission culture. Peut-être que la personne qui a posé ces questions ferait bien de se manifester, peut écrire, se faire connaître pour savoir qui est-ce qui est, et participer à cette commission, je trouve qu'il y a quelque chose de stimulant derrière. Pour avoir une réflexion là-dessus, on pourrait aussi imaginer, par exemple, qu'il y ait la nécessité d'une réciprocité. Ce qui est totalement anormal dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas de réciprocité. C'est-à-dire que, par exemple, le Qatar peut acheter des biens immobiliers en France, des hôtels particuliers, et l'inverse n'est pas vrai au Qatar. Ça, ça n'est pas normal. Ça, ça n'est absolument pas normal. À mon sens, en tout cas.